Au Moyen-Âge, le chant grégorien est le chant de l'Église catholique. C'est un genre musical qui appelle au calme, au recueillement, à la contemplation intérieure. Il est chanté à l'unisson, c'est donc un chant monodique. Il est également chanté à cappella, c'est-à-dire sans accompagnement d'instrument. Pendant plusieurs siècles, le chant grégorien était transmis par tradition orale. Puis apparaît un système de notation rudimentaire. Quelques signes appelés nœmes, placés au-dessus du texte, permettent au chantre de retrouver la mélodie. Il s'agit alors d'un simple haie de mémoire qui n'indique pas la hauteur précise des notes. Peu à peu, le système de nœmes se perfectionne. Ceux-ci deviennent des notes ou groupes de notes qui seront placés sur une portée de quatre lignes. Le chant grégorien trouve son origine dans la récitation chantée des psaumes ou psalmodi. Ce psaume comporte deux parties. Dans chacune d'elles, le chœur répond au soliste. C'est ce qu'on appelle le chant responsorial. La psalmodi est essentiellement syllabique, c'est-à-dire qu'elle comporte une note par syllabe. On prend l'habitude de faire précéder et suivre le psaume d'une pièce mélodique appelée Antienne, plus riche musicalement. Dans cette Antienne, on trouve de petits groupes de notes placées sous certaines syllabes, formant ainsi des courbes mélodiques que l'on appelle des mélismes. On distingue donc le chant syllabique, une note par syllabe, du chant mélismatique, un groupe de notes pour une syllabe. Le chant grégorien est à l'origine de toute la musique liturgique catholique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501